Voilà de la musique qui démange ! C'est nul ! C'est arrivé pour toi ! Hé ! Comète, quelque chose est arrivé pour moi ? Ah ! Oui ! Ça ! Ça vient du Violette Frost ! Il est arrivé il y a des semaines et je l'avais mis là où je pourrais pas l'oublier, mais ensuite j'ai l'oublié ! Non... Non ! D'une paillette ! Ce soir, Poney, nous devons retourner à la crête des étoiles ! Mais on n'a pas besoin du charme Nova pour traverser le portail ? Attends ! Izzy, tu l'as avec toi ? Est-ce que je l'ai, Super-Oni ? Tu me demandes si je l'ai ? Ha ! Tu te manques de moi ? Bien sûr que je... Peut-être que non ! Attendez ! Bonne alerte ! Ta-da ! Et voilà ! Ouais ! Ouais ! Dites Cristallicor ! Vous êtes absolument fabuleux ! Mais on doit se dépêcher, la fête de la boule de cristal a déjà commencé ! La fête ? D'abord les super-mélières de King Cristallicor n'y perdent tendance et maintenant une fête ! Cette soirée pourrait-elle être meilleure ? Je l'espère bien sinon... Venez, Poney ! Amusons-nous ! C'est exactement comme je l'ai toujours imaginé ! Faites place à la reine ! Ah, Sunny, tu t'amuses ? Comment ne pas aimer la crête des étoiles ! Ceci... Oh, regarde ça ! Eh bien, bonsoir ! Petite hutte étrange et un peu effrayante ! C'était quoi ça ? Est-ce que ça va, Sunny ? Ouh, ce qu'il y a là-dedans ! L'air du genre génialement terrifié ! Non, n'y va pas ! Je pense que ça a quelque chose à voir avec cette maléfique léoparde des neiges, Alura ! Ça va aller, Sunny ! Je sais qu'on a traversé beaucoup de choses dernièrement, mais Alura, Opaline... On n'a plus à s'inquiéter d'elle maintenant ! Trois-moi, ce qu'il y a là-dedans, c'est juste un truc amusant ! Ah ! La boule de cristal m'a dit qu'il y avait une tarte super délicieuse dans mon futur ! Voilà pour toi, Izzy ! Je sais à quel point tu aimes les tartes ! Wow ! Vous avez vu ça, les amis ? Je suis complètement soufflée ! Ah ! Je te l'avais dit, c'est juste pour s'amuser ! D'accord, je dois essayer ça ! La boule de cristal a dit que j'allais perdre Sparky ! Sparky ! Sparky ! Sparky ! Calme-toi, chérif ! La boule de cristal m'a dit que je trouverais Sparky ! Tu as vu ça ? Tu crois, Zip ? Cette espèce de boule m'a dit que je pourrais pas m'arrêter de crier comme un oiseau ! Franchement, comme si je... Oh non ! Non, 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 non ! Je suppose que Zip a raison, ça semble assez inoffensif ! C'est très étrange ! C'est quoi ce bruit ? On dirait un... ronronnement ? Tu as dit ronronnement ? Hé ! C'est ma bonne aventure ! Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? J'espère pourtant bien que ça n'a rien à voir avec les oiseaux ! En réalité, elle ne m'a absolument rien dit ! J'ai juste entendu ce ronronnement ! Maintenant que j'y pense, il ressemblait beaucoup à celui d'Alura quand elle parlait ! Vous vous souvenez ? Elle semblait ronronnée ! Sonny, cette léoparde des neiges est partie ! Et ici, il y a le charme de Nova maintenant ! Je t'assure qu'il n'y a plus de quoi s'inquiéter ! Ça veut peut-être dire que tu rencontreras un chaton super mignon ce soir ! Euh... Peut-être ? J'adore les chatons ! Ne t'en faites pas, Sonny ! Et allons faire la fête ! Vous avez entendu ? Et là ! Toujours rien ? J'espère que vous vous êtes bien amusés, les amis ! On est heureux de vous avoir accueillis à notre fête ! Là ! Le bruit a recommencé ! Vous l'avez entendu cette fois, non ? Sparky ? Tu vois, Sonny, c'était juste l'estomac affamé de Sparky ! On te l'avait dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter ! Eh bien, quel soulagement ! Je commençais à me dire qu'Alura nous avait suivis ! Allez, les amis, rentrons chez nous ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Bienvenue chez vous, les poneys ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501